Mathéo Gentilly qui remplace Mathieu Rab et Nicolas Manel qui remplace Mathieu Piel qui vont nous parler de rupture et réparation de l'enveloppe nucléaire durant la migration cellulaire. Le premier opteur étant à Singapour, il a trouvé que c'était un peu loin pour venir passer une heure à l'Académie. Et puis Mathieu Piel ne voulait pas venir, donc Nicolas Manel le remplace et on est très contents puisqu'on le connaît déjà comme lauréat. Merci, donc effectivement je suis Nicolas Manel, directeur de recherche à l'Institut Curie. Je vais vous présenter un travail qu'on a fait en collaboration avec l'équipe de Mathieu Piel qui traite de migration cellulaire. Donc à l'image des cellules et des phénomènes qu'ils étudient sur la migration cellulaire, l'équipe de Mathieu Piel n'est pas présente aujourd'hui, ils sont en déplacement. Mathieu Piel ne pouvait pas venir et Mathieu est quelque part entre le Japon et la Nouvelle-Zélande. Donc nous nous intéressons à la migration cellulaire et dans plusieurs contextes chez les vertébrés. Le contexte qui intéresse mon équipe, c'est celui des réponses immunitaires. Donc c'est ce que je vais prendre comme exemple pour vous montrer en quoi la migration cellulaire est importante. Mais il y a bien évidemment tout un tas de processus dans lesquels la migration cellulaire est importante. Le développement embryonnaire, les processus de tumorigenèse, les mécanismes de renouvellement de l'épithélium intestinal, etc. Donc dans le système immunitaire, la question est simple. Certains dangers, en partie les bactéries, les virus, se retrouvent exposés à l'organisme, aux surfaces. Et puis des cellules immunitaires spécialisées vont pouvoir rentrer en contact avec ces pathogènes et vont devoir aller dans d'autres organes pour enclencher une réponse immunitaire de type adaptatif, qui sont les ganglions drainants. Donc ça, ça nécessite un déplacement des cellules, une migration. Et ces cellules du système immunitaire font le relais entre les différents organes, en particulier un type de cellule qui nous intéresse beaucoup, qui est la cellule d'endritique. Donc comment les cellules se déplacent d'un organe à un autre, les cellules immunitaires, et quelles sont les contraintes ? Elles sont spatiales pour beaucoup. Donc je vous présente ici quelques exemples de contraintes spatiales que ces cellules rencontrent. Donc c'est en quelque sorte le voyage d'une cellule d'endritique qui aurait rencontré un pathogène en périphérie. Donc cette cellule va capturer, qu'on voit ici en blanc avec un petit noyau, se déplace dans un tissu, va pouvoir capturer un microbe, un pathogène, et va ensuite sortir dans les vinceaux lymphatiques dans un premier temps, donc ce qui va imposer des contraintes sur la migration. va se déplacer dans ces vaisseaux lymphatiques pour atteindre ensuite les ganglions lymphatiques, où va pouvoir se dérouler la présentation d'antigènes aux lymphocytes T et aux lymphocytes B. Donc toutes ces étapes de migration imposent des contraintes sur les cellules, et en particulier des déformations, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vous présente ici en vert des cellules d'endritique qui se déplacent, et des vaisseaux lymphatiques en rouge, et en particulier j'attire votre attention sur les cellules d'endritique qui vont pénétrer dans le vaisseau lymphatique, où on peut je pense deviner les déformations que ces cellules rencontrent lorsqu'elles rentrent dans ces tissus. qui sont de l'ordre de quelques micromètres. Voilà, donc c'est par ici, voilà, c'est de cette zone ici. Donc ici on a des modélisations de ces phénomènes dans des structures ex vivo, donc sans remplissage ou avec des remplissages du type collagène, ou bien des explants d'oreilles de souris, et on peut voir qu'il y a des déformations de l'ordre de 2 micromètres, donc qui sont imposées à la fois sur la cellule, mais également sur le noyau de la cellule. C'est également le cas de vaisseaux lymphatiques, qui ont également des... Donc on voit ici en structure microscopie électronique, et on voit également ici un autre type de vaisseau lymphatique, où on observe, voilà, cette cellule qui rentre ici et qui se déforme un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus clairement. Donc pour étudier ces mécanismes de migration et les déformations qu'ils imposent aux cellules, le laboratoire de Mathieu Piel a mis en place différents outils, et sa spécialité c'est d'analyser des cellules en environnement confiné, en confinement. Donc confinement ça veut dire simplement avoir des structures sur les périphéries de la cellule. Donc ici à gauche je vous présente des cellules en culture, cellules dendritiques, qui ne sont pas confinées, donc qui sont simplement déposées sur le fond d'une boîte en plastique, et qui ne se déplacent pas vraiment, qui ont des mouvements très légers, mais qui n'ont pas de déplacement directionnel. Alors que simplement de mettre un toit sur ces cellules, donc simplement 5 micromètres au-dessus de ces cellules avec une seconde couche, qui peut être par exemple une lame de verre, confine ces cellules dans l'espace, et leur donne des propriétés de migration maintenant plus directionnelles, et les cellules se mettent à se déplacer à grande vitesse dans cet environnement confiné. Donc cette propriété de migration en milieu confiné est vraie pour la plupart des types cellulaires, elle est liée à un lien entre faible adhésion, et donc le phénomène de confinement qui induit des changements dans les structures du cytosquelette permettant le déplacement. Donc le laboratoire de Mathieu s'intéresse à ça en particulier, si j'avance, et donc a pu modéliser ça plus simplement encore, le plus simple pour faire migrer une cellule en milieu confiné, c'est simplement de la faire passer dans un micro-canal, donc ici on voit une personne qui tient une petite boîte de culture, avec un gel ici déposé dans une résine qui est le PDMS, qui est une résine de microfabrication, qui permet de microfabriquer des canaux qu'on voit ici, deux ports permettent d'injecter les cellules, les micro-canaux sont entre les deux ports, donc vous voyez ici plusieurs dizaines de micro-canaux, ici symboliser la cellule qui migre dans ces micro-canaux, et donc je vous montre une cellule qui migre maintenant dans ces micro-canaux. Donc l'avantage de ces micro-canaux, donc initialement, voilà, ça va démarrer, l'avantage de ces micro-canaux, c'est la migration maintenant qui est simplement en une dimension, donc qui simplifie grandement les analyses et les quantifications, puisqu'il y a uniquement un déplacement de droite à gauche. Donc ici, une cellule dendritique se déplace assez lentement ici, dans un micro-canal. Alors, pour mimer encore plus précisément ce qui se passe au moment de ces passages interstitiels, ces constrictions dues au rétrécissement des ports, le laboratoire de Mathieu-Piel a développé des micro-canaux avec des constrictions, donc on voit ici un micro-canal, donc les cellules sont déposées ici, qui peuvent pénétrer dans le micro-canal, et puis on a des zones de constrictions, qui sont de l'ordre du 2 micromètres encore une fois, qui vont imposer les déformations, et donc on a une, deux, trois constrictions. Donc ça, c'est une image d'une cellule qui est prise dans une constriction, où on voit le cytoplasme en rouge, le noyau en vert, et le noyau qui est déformé, donc ça va faire l'objet de la présentation de Mathéo. Et je pense que c'est ma dernière diapositive, si je ne m'abuse. C'est simplement pour vous présenter ce que Mathéo a pu utiliser comme modèle, et type d'image pour étudier les phénomènes de migration en confinement. Et donc on voit des cellules qui avancent dans ces micro-canaux, et qui au moment où elles passent la constriction, ralentissent. Donc ce qui indique un point important, et qu'on voit également in vivo, c'est qu'en fait, un élément limitant de la migration, c'est le noyau. Parce que tous les autres organelles de la cellule sont relativement petits, en tant qu'unité, sont également facilement déplaçables. Le noyau, par contre, qui est un dans la cellule, doit être très large, et doit être largement déformé pour passer dans ces constructions. Donc je crois que ça, c'est peut-être un autre film qui montre la même chose. Voilà, on voit une cellule qui passe, c'est un noyau qui doit se comprimer, ici, pour passer dans les constructions. Donc ces outils nous ont, simplement, avant que je place la parole à Mathéo, ces outils nous ont permis de mettre en évidence un mécanisme fondamental de rupture des enveloppes nucléaires et de leur réparation, qui n'était pas suspecté dans des cellules normales, puisque normalement, l'enveloppe nucléaire sera uniquement en mitose. Donc ce sont des événements de rupture d'enveloppe nucléaire en interface, qui sont probablement conservés dans tout un tas de types cellulaires, probablement dans l'évolution. Donc ça nous permet de voir l'enveloppe nucléaire, le noyau, d'une manière différente, avec de nouvelles possibilités de régulation. Quelque chose qui nous intéresse en particulier, ce sont les conséquences sur le système immunitaire. Donc ça, ça fait partie des recherches en cours dans mon laboratoire. Donc peut-être que je reviendrai une troisième fois d'ici quelques années, en fonction des résultats. Voilà, donc Mathéo va vous présenter les résultats. Mathéo a déjà présenté, l'année dernière a eu un prix sur ses propres travaux, autour d'une enzyme qui s'appelle SEGAS. Donc étant donné que l'ensemble des académiciens ont déjà vu ce qu'était SEGAS, je lui ai demandé d'enlever l'ensemble des diapositives d'introduction, puisque tout le monde a mémorisé. Non, je rigole. Et donc Mathéo va présenter maintenant ses travaux. Donc, je vais vous présenter en anglais. Sorry about that. Donc, le starting point de travail de Mathéo, comme Nicolas a dit, est ce système de macrochannels où les celles peuvent migrer. Donc, dans ce vidéo, vous pouvez voir un HILA cell qui est expressant M-Cherry fused à un nucléaire localisation signal. Et vous pouvez voir que, quand le celles vont dans le chanel, quand le celles vont dans le chanel, il y a des leakages de M-Cherry signal dans le cytoplasm. Et après le celles vont dans le chanel, le M-Cherry signal est réaccumulé dans le nucléaire. C'est bien député ici, dans ce graph. Donc, ce graph est showing la quantification pour le même phénomène dans les RP1 celles qui sont expressant GFP fused à NLS. So, this phenomenon seems to be conserved pour HILA cells, RP1 cells, et même dendritic cells. So, in this graph, vous pouvez voir que, quand le celles sont rencontrés dans le constriction, il y a un increase, un burst dans le GFP signal dans le cytoplasm. Et le GFP signal est donc en train de retour dans le nucléaire, après le celles vont dans le chanel. So, this means that while the cell is passing through a constriction, there's opening of the nucléaire enveloppe with a consequent leakage of nuclear material in the cytoplasm. So, Matthew asked also what's going on with the nuclear lamina in this kind of settings. So, in order to answer this question, he developed this cell line where he expresses Laptop-beta GFP. Laptop-beta is a protein of the inner nuclear membrane tightly associated to the nuclear lamina. And these cells were also expressing a histone to be marked with an cherry to follow the DNA. If you now look at this movie, if it plays, it doesn't play. Ah, yeah. You can see that while the cell is going through, the DNA is exposed and there's no nuclear lamina around the DNA that is being exposed. So, this means that while the cell is going through a constriction, there is nuclear envelope ruptures and the nuclear envelope is depleted of the nuclear lamina at the front. And this leaves the DNA exposed to the cytoplasm. So, this poses a problem because in our cells, if you think about it, the DNA is usually confined in two organelles, the nucleus, as has been shown, and in the mitochondria. And presence of DNA in the cytoplasm is usually related to the presence of a pathogen. So, cells have an innate immune mechanism in order to recognize this presence of cytoplasmic DNA that is based on the protein on the sensor C-GAS that is called C-GAS that stands for cyclic GMP and P-Scientase. So, C-GAS has been shown to be capable to recognize DNA in a sequence and non-specific manner. And sequestration of DNA in the nucleus and in mitochondria avoids recognition of self-DNA. but there are events when the nuclear envelope is not present. And the most dramatic event where the nuclear envelope is completely solved is during cell division. So, in this movie, I will show you HeLa cell that is going through cell division. And these HeLa cells are stably expressing GFP-labeled C-GAS and Houston-to-B fuse-to-encharging. So, if you now look at this cell, you can see that you can barely see that the GFP-signal is cytoplasmic before cell division. And while the cell is going through mitosis, you can see that the histone is compact, the chromatin is compacting. GFP-sigas is recruited at the periphery of the nucleus. And upon nuclear envelope breakdown, C-GAS is recruited on the chromatin DNA. So, this means that C-GAS binds to chromatin DNA in second cells upon nuclear envelope breakdown. So, this was the starting point for Matthew to dissect better these nuclear envelope ruptures that he was seeing during the interface. So, Matthew, given the fact that C-GAS is a cytosolic protein and it's capable to bind DNA when the nuclear envelope is gone, he thought to use this probe, GFP-C-GAS, in its system with microchannels. So, in this movie, you will see a dendritic cell migrating through a microchannel with a constriction that is expressing GFP-C-GAS. So, while the cell is going through the constriction, you will see, you see that there is accumulation of GFP at the tip of the nucleus where there is the nuclear envelope rupture. And here is better depicted in these stills. So, this means that C-GAS can be effectively used as a way to probe and pinpoint exactly the moment when there is nuclear envelope rupture, when there is nuclear envelope rupture and where the nuclear envelope ruptures are appearing. Okay. So, if you now recall the movies I showed you in the first slide, I showed you that when there is nuclear envelope rupture, there is NLS-GFP leaking in the cytoplasm but then going back into the nucleus. So, this would suggest that there is a repair mechanism for the nuclear envelope ruptures that are happening. So, Matthew thought to focus on the S-core machinery. Why the S-core machinery? Because the S-core machinery has been implicated in basically all the processes that rely on reconjunctions of holes on membranes of different kinds. More specifically, the S-core machinery has been shown to be required in multiversicular body formation, cell abscission after cytokinesis, nuclear reformation after cell division, and plasma membrane repair. So, in order to assess if the S-core machinery could play a role in repairing the nuclear envelope membrane after rupture, Matthew developed this cell line. So, this is a HeLa cell line where there's expression of Chim4B that is a member of the S-core machinery fused to GFP, and he also put RFP sea gas to follow the events of nuclear rupture in this cell line. So, in this movie, you will see a HeLa cell going through a constriction. There's already some rupture at the beginning, but there's going to be an event of rupture at time zero now, and you can see that there is accumulation of GFP at the same site where the sea gas is accumulating. This is better depicted here. What you can also appreciate is the fact that at the moment of rupture, there's recruitment of GFP, but after some time, there's disassembly of the Chim4B signal. And this is exactly fitting with the way that the S-core machinery functions. So this would suggest that there is involvement of the S-core machinery in repairing nuclear envelope ruptures. At the same time, Matthew knocked down Chim3, another member of the S-core machinery, in cells that are expressing NLSGFP. And he followed the behavior of the NLSGFP in these knockdown cells. So you can see that if the cells were knocked down for Chim3, the NLS signal would was delayed in recovering inside the nucleus. So this proves that the S-core 3 machinery is playing an active role in resealing the holes in the nuclear envelope membrane. So I've showed you OK, here, something is missing. So I've showed you, but I will show you the video. I've showed you that while the cells are going through constrictions, there are nuclear envelope ruptures, and the S-core 3 machinery is repairing the membrane. But I've also shown you that there is DNA that is being extruded in the cytoplasm. So Matthew asked the question, what happens to the DNA when it's exposed? So he developed this cell line based on expression of 53BP1. So 53BP1 is a protein involved in DNA damage repair that is included at sites of DNA damage inside the nucleus. And at the same time, he migrated these cells in the presence of C gas in RFP. So you will see in this video that while the cell is going through, there's nuclear envelope ruptures as shown by C gas, and there's an increase in 53BP1 foci inside the nucleus. This was pretty fast, but now if you focus on 53BP1 foci, you will see an increase in the number of foci while the cell goes through. And this mechanism is really related to the opening of the nuclear envelope, because if you quantify the same event in cells that are not rupturing the envelope, there's no increase in the 53BP1 foci. So this means that when the nuclear envelope is opening, there's also DNA damage occurring, and the DNA damage is being repaired. So basically when the cell is going through a constricted space, there are two detrimental mechanisms happening, the nuclear envelope opening, and DNA damage happening. So the cell has two ways to cope with these two detrimental mechanisms. They are repairing the nuclear envelope membrane by the S4-3 machinery, and repairing the DNA damage by the DNA damage repair machinery. But what happens if these two mechanisms are impaired in cells that are migrating through channels? So in order to answer this question, Matthew knocked down Chim3 in RP1 cells and immigrated the cells in straight channels or channels with constrictions. And at the same time, he also inhibited the DNA repair machinery by inhibiting ATM. So you can see that controlled cells while going through either straight channels or channels with constrictions are not dying so much because he quantified the percentage of cell death in channels. But not even the Chim3 knockdown cells are dying more compared to their controlled cells while going through constricted channels. But if he now knockdowns Chim3 and if he inhibits the DNA repair machinery by inhibiting ATM, the cells that are going through constricted channels start to die. So this means that survivals of cells that are migrating through confining environments depends on efficient nuclear envelope repair by the escort machinery and efficient DNA damage repair. So to summarize, I've shown you that cells that have to move in confined environments either in vitro or in tissues have to confine their nucleus. The nuclear confinement leads to nuclear envelope ruptures while the cell is moving. And these nuclear envelope ruptures are inducing DNA damage in the they're inducing DNA damage. The cell can cope with this mechanism because it can reseal the holes in the nuclear envelope membrane by the escort machinery and can correct the DNA damage by the DNA damage repair machinery. If you inhibit both machineries the cells now start to die and you could think to exploit this kind of system mechanism to kill migrating cells. For example in metastatic tumors where the cells have to migrate in order to invade other tissues. So with this I would like to conclude and thank the lab of Matipiel especially Matipiel and of course Mathirab that has done the work that I've presented today. And this work has been a tight collaboration with the lab of Nicola Manel my boss that there is the Human In-Nate Immunity Lab at the State of Korea. And I would like to thank you all for your attention. Merci beaucoup. Donc on a le temps pour quelques questions. Daniel? Oui, très bien. Vous utilisez les Je peux parler en français ou Je peux essayer. OK, let's do it in English. You refer to nuclear envelope rupture. Is it a real rupture and a big opening of the nuclear pore? This is a really good question and it's actually it's not been addressed in the work of Matthew but what he's showing is that there is decreasing the lamina at the tip of the nucleus where the nucleus is opening. But it would be interesting to probe if this fragile sites are corresponding to the nuclear pores. What I can tell you is that it showed also that the nucleus when it opens is depleted of the nuclear lamina but it's also depleted of the nuclear pores. but this doesn't address suggestion is use a mutant of one of the nuclear pore transport system because the nuclear pore can open vastly and let DNA get through. So yeah that would be a good suggestion basically it would predict it operates like a sphincter which actually can have a diameter 20 times the normal. Yes I guess I mean just to comment on that we have not observed directly two membranes open whether the hole comes from enlargement of the pore or from actual rupture of the lipid we don't know but the end point is the same is that there is yes we don't know yes so cancer cells when they migrate so metastatic cancer for example they also you can think that they can also have to squeeze their nuclei and break their DNA so are these cells is the DNA of these cells changing after they get this squeeze so in a sense that the cancer cells could acquire mutation that make them more aggressive for example yeah that would be the idea and the prediction but I mean we didn't assess I mean they didn't assess any mutation possible any mutation like in the going through constrictions because these systems are nice to do microscopy but it's really complicated to recover cells afterward and just another question so these cells that you guys use are cancer cell lines or they are primary non-tumoral cells so we use both HILA cells are cancer cell lines RP1 cells are derived from primary tissues and are immortalized with H3 and we used also primary cells either from mouse in tissues or from human in the micro channels do you say non-immortalized cells could have different abilities to survive this squeeze so this work was actually a back to back with another group the group of Jan Lammerding and he focused on cancer cells and he was able to show that this kind of mechanism is always present also for cancer cells at least in the cells that he tested thank you parfait merci beaucoup on a tout petit peu retard donc on est obligé de s'arrêter là bravo et pascal va vous remettre la médaille c'est 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 Merci.